les huitièmes de finale d'une compétition internationale de tennis regroupe toujours des joueurs de niveau relativement équivalent ce qui explique la durée des rencontres et l'attention observée ici et là ici c'est narcisse le kamar qui n'est pas d'accord avec une décision de la bite de ligne et il le fait savoir deux balles deux balles là parce qu'il ne parle pas deux fois deux fois la première je m'arrête là après il me dit elle est bonne je joue tu n'as même pas touché la balle ça fait pas une balle pas deux balles là c'est d'une canne mougabé qui malgré le score en sa faveur fait son show eric martial tanga le juge habite doit jouer les gendarmes après plus de deux heures de jeu face à patern mamata narcisse les kamar achève une compétition qui a été longue pour ses jambes et sa condition physique précaire je suis éliminé mais très content de mes performances vu que je suis classé sixième au classement national mais j'ai commencé aux qualifications d'un jeu du faire deux matchs qualifications pour me qualifier pour le tableau final ensuite j'ai battu le numéro 2 ivoirien hier en 3-7 et aujourd'hui je viens de perdre contre un français on peut dire un français en 3-7 et physiquement j'étais à bout vraiment je pense que c'est ce qui n'a pas marché son adversaire n'a pas encore pris le bon tempo mais avance pour de même dans la compétition le tournoi fini samedi donc je sais pas je pense pas que je serai au maximum de mes capacités c'est ce que je peux vraiment produire et je vais donner le maximum et on verra bien beaucoup de regrets pour le jeune béninois d'elman cincha qui tenait pourtant une troisième manche face à duncan mougabé ouais je pourrais gagner parce qu'à un moment il a commencé sa confiance un peu baissé il a fait quelques fautes donc j'ai essayé j'ai essayé d'en profiter mais j'ai l'a fait un peu de temps il a fait des choses qui m'ont mis en plus et ce que j'ai vu que je suis évole à mon âge c'est assez clair il est un joueur très clair et il me semble me de moi mais je pense qu'avec plus de temps tu vas tu vas et je suis content avec mon serveur et je souhaite que je peux continuer avec plus de resistance et je suis content avec les grands et je suis content que je suis content de la première fois j'ai dit je suis content que j'ai commis du coup d'un Je me suis désolé pour le gars, il a fait bien. C'est bien, je suis content, c'est l'essentiel, la victoire. Après, les sensations aujourd'hui n'étaient pas très bonnes, même moins bonnes qu'à mon premier match. Le soleil me perturbe encore un peu, mais bon, il y a plein de conditions. Mais l'essentiel, c'est de gagner, d'essayer de passer les prochains tours. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui, même s'il y a plein de trucs qui m'ont perturbé. Mon adversaire, il avait un jeu un peu embêtant ici sur le terrain. Les balles sont basse des fois, je faisais des amortis, des services volés. Donc voilà, j'ai essayé de contrer ça et j'ai réussi aujourd'hui. Même traitement pour Joel Meda face à Alomé du Ghana. J'espère que les cas de finale vont me réussir. Comme aujourd'hui, j'ai bien joué, je suis très content d'avoir gagné ce match. Donc je pense que la cas de finale, même si je trouve mon adversaire un peu compliqué, mais j'espère que ça va me réussir. Un non-match entre Augustin Touba et ses deux Wuban, on a annoncé pourtant électrique. J'ai fait un sentiment de regret pour moi parce que vu mes résultats l'année dernière où j'ai fait le demi-final, il y a contre-performance. Ça veut dire certainement qu'il y a quelque chose qui n'a pas donné cette année. Bon, je pense que tout vient d'abord du fait que il y a deux mois, j'ai perdu mon papa. Donc ce qui fait que j'ai pratiquement mis une pause dans mes entraînements. Et une fois que je l'ai enterré, peut-être que trois semaines après, c'est où j'ai repris les entraînements. Mais ça fait peut-être que deux semaines que j'ai repris les entraînements. Donc du coup, je n'ai pas encore eu à retrouver mon niveau qu'il y avait auparavant. Le favori, c'est moi, pour moi. Parce que quand, du moment où tu t'inscris dans une compétition, ça veut dire que tout le monde vient pour gagner. Et non, personne n'a un objectif que bon, ok, je vais m'arriver encore. Parce que du moment, c'est un des paris avant ma prépater. C'est le plus fort suivant, c'est ça. Le public se frotte les mains. BGFI a fait de Douala la capitale africaine du tennis.